La Méditerranée, un espace de contact et d'échange. Entre le VIe et le XIIIe siècle, la Méditerranée est un espace de contact et d'échange majeur au carrefour de grandes civilisations et d'empires puissants tels que l'empire carolingien, l'empire byzantin et l'empire musulman. Quelles relations les différentes civilisations entretiennent-elles autour de la Méditerranée ? Comme durant l'Antiquité, la Méditerranée est le support d'activités commerciales intenses. Jusqu'au XIe siècle, le commerce est aux mains des Byzantins et des Arabes. Mais à partir du XIIe siècle, ce sont les villes italiennes qui tirent le plus d'avantages du commerce. Venise, Gênes et Pise sont en tête. Elles obtiennent des privilèges dans l'empire byzantin et dans les ports musulmans. Les marchandises venues d'Asie, telles que les épices et la soie, sont alors très recherchées en Europe. Ces nombreux échanges favorisent la rencontre des civilisations chrétiennes, byzantines et musulmanes. Les œuvres des savants de l'Antiquité gréco-romaine sont traduites en arabe. Le Coran est traduit en latin, alors que la Bible est-elle traduite et commentée en arabe. Les Arabes diffusent vers l'Occident leurs connaissances, en mathématiques, en astronomie et en médecine. Des personnes de différentes religions vivent ensemble en paix, même si des contraintes économiques existent. En Espagne ou en Sicile, les œuvres d'art sont empreintes des influences byzantines, musulmanes et occidentales. Au-delà des échanges commerciaux et culturels, les relations diplomatiques entre empereurs, basileuses et califes, qui s'échangent ambassadeurs et cadeaux, sont un autre témoin des échanges entre les civilisations de la Méditerranée. Cette mer apparaît alors comme un espace d'ouverture et de lien entre les civilisations. Pourtant, les violences y sont aussi régulières. La piraterie est très présente et les guerres sont nombreuses. En 1095, le pape Urbain II lance la première croisade pour délivrer le tombeau du Christ aux mains des musulmans. Pendant près de deux siècles, les royaumes chrétiens d'Occident organisent plusieurs croisades contre ce qu'ils appellent les infidèles. La quatrième croisade se termine même en 1204 dans la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, qui est pillée par les chevaliers occidentaux. Entre le VIIe et le XIIIe siècle, la mer Méditerranée est un espace de contact pacifique mais aussi guerrier entre les civilisations qu'il aborde. softer pour leselu mientras c'est plus libre. Util Isaiah